... Voilà ce que la loi dit. L'article 85 est clair de la Constitution. L'article 85 dit que c'est le président qui doit apprécier les circonstances pour proclamer l'état d'urgence. Mais avant de le faire, il doit se concerter avec le Premier ministre, la présidente de l'Assemblée nationale, le président du Sénat. C'est ce qu'il a fait. Mais voilà là où le bas blesse. Cet article prévoit à son dernier alinéa qu'il doit y avoir une loi qui encadre l'état d'urgence, l'état des sièges et la guerre qui peut être proclamée par le président de la République. Est-ce que cette loi existe jusqu'à ce jour ? Non. Ce n'est pas une loi circonstancielle. Et là, le président s'est fait passer pour un dictateur ? Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a eu un vide. Les parlementaires n'ont pas fait leur travail pendant tout ce temps. Malheureusement, depuis 2006. C'est-à-dire qu'il n'y a pas été. Et ça n'y a pas été. Et ça n'y a pas été. C'est-à-dire qu'il n'y a pas été dans le Congo. À ce moment-là, il y a des gens qui sont en train de dire que c'est M. Félix Seguet qui arrête le caméra. M. Félix n'est pas dans la justice de ce pays. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions comme Maître l'a souligné. Mais lorsqu'il y a un membre, même du gouvernement, un membre du cash qui a des problèmes avec la justice, il faut la laisser travailler. Lorsque nous allons trouver que le ministre n'a pas de problème, M. Félix, il n'y a pas de problème. Mais lorsque nous allons trouver qu'il est plongé dans ce que tout le monde écrit, à ce moment-là... Ainsi, il a été entendu, auditionné. Enfin, il a été mis en détention par rapport aux indices de culpabilité ou des indices que la justice était en train de remarquer. Et enfin, M. Kamer est en détention préventive à Macal. Alors, c'est une grande satisfaction. Pourquoi ? Parce que depuis qu'il y a la RDC et RDC, on n'avait jamais vu un directeur du cabinet proche du président de la République avoir une telle situation ou mise en détention. du cabinet du chef de l'État. Si le chef de l'État estime aujourd'hui que parce que la justice l'a placé en détention préventive, ça l'empêche de travailler à son bureau, n'est-ce pas ? Il a le choix entre désigner un intérimaire ou carrément nommer un autre directeur du cabinet. Ce qui veut dire qu'il va commencer par le revoquer. Mais je crois en bon stratège, il ne faut pas qu'il prenne cette décision. Si moi, j'étais son conseiller, j'allais lui demander de ne pas prendre cette décision. Pourquoi ? Un, Kamer, c'est son allié politique. Deux, c'est son directeur du cabinet, c'est-à-dire son nom de confiance. Et il a livré à la justice. Il ne l'a pas livré, mon cher. Voilà, j'ai accueilli avec joie cette nouvelle et que je suis ainsi rassuré que durant le mandat de M. Félix Antoine Tshisekedi-Tilombo, il finira par rendre effectif le combat mené par son père, donc mené par le président Etienne Tshisekedi-Omoulomba qui avait promis au peuple congolais une fois qu'il était son pouvoir, instauré un État dans lequel la justice est indépendante, un État dans lequel le pouvoir traditionnel d'un État sont strictement séparés. Chers téléspectateurs de la radio-télévision, la voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique, la VDC, bonjour et merci de nous avoir choisis partout où vous vous retrouvez à travers le monde. Nous sommes à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi, venait de prendre une ordonnance portant sur l'état d'urgence au pays et plusieurs voix se sont levées, en l'occurrence celles du président du Sénat congolais, Alexis Tamboumamba. Mais pas plus que hier, le chef de l'État a reçu les deux personnalités, à savoir le président du Sénat, ainsi que la présidente de l'Assemblée nationale, à la cité de La Ancelée, pour discuter de ce cas, ainsi que le parquet, le parquet de grande instance de Matete, venait de renvoyer encore pour la deuxième fois la demande de mise en liberté provisoire du directeur du cabinet du président de la République, Vital Cameray, et il reste en détention préventive. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau, à ma droite, nous avons Maître Jean-Pierre Mouamba, qui est avocat au barreau de Kananga, qui est chercheur, qui est aux études du troisième cycle, Maître, bonjour. Et bonjour. Et à ma gauche, nous recevons Benjamin Mouamba, qui est le secrétaire de l'ASOFATI, ASOFATI, c'est-à-dire l'association de soutien aux actions de Félix Santantisekedi. Benjamin, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je corrige une chose. L'ASOFATI veut dire l'alliance de soutien à Félix Santantisekedi. C'est une structure qui appuie les actions socio-humanitaires du chef de l'État. Et surtout qu'il y a plus d'associations qui soutiennent le chef de l'État, il y a toujours lieu de confondre. Tout à fait. C'est pourquoi nous nous préférons créer cette différence-là. On n'est pas une association, mais nous sommes une alliance, parce que nous sommes en mesure de travailler avec beaucoup d'autres associations qui soutiennent le chef de l'État et qui suivent la même vision qu'il y a. Vous aurez un mot à placer par rapport à ça. Fidèles téléspectateurs, vous venez de découvrir le co-débatteur de ce soir. Alors, nous commençons avec Benjamin Moulumba. Le coronavirus ne fait que tuer les membres ou la ceinture du chef de l'État. Merci beaucoup, mesdames et messieurs les journalistes. La question me fait un petit peu. Les couronnes, c'est une pandémie. Nous sommes en train d'assister à ces scénarios macabres. C'est partout au monde, il y a des gens qui sont en train de mourir. Même ici, vu la gravité de la situation, il y a des mesures qui sont prises par les autorités pour protéger la population. Mais dire qu'il n'y a que la ceinture de l'État qui est en train de mourir, là, je ne sais pas, je ne m'écris pas en faux. Mais je sais que toutes les mesures prises par les autorités, c'est pour protéger tout le monde, c'est pour protéger la population congolaise en général. S'il y a, par exemple, des proches du chef qui sont en train de mourir, comprenons que c'est une pandémie. Et ceux qui sont encore là doivent prendre toutes les discussions pour qu'ils ne soient plus encore dérangés par cette pandémie. Maître, déclaré depuis le 10 mars, le Covid-19 ne fait que son bon nombre de chemins. Nous sommes déjà à plus de 250 cas. Oui, effectivement, nous sommes à plus de 200 cas aujourd'hui confirmés par l'Institut national de recherche biomédicale, INRB. la pandémie existe. Le coronavirus est une réalité et c'est une vérité. Alors, pour nous protéger contre cette maladie, nous devons observer scrupuleusement les mesures telles que communiquées et décidées par les autorités du pays dans tout ce que nous devons faire. C'est le port des masques, c'est le lavage de mains, savons ou alors l'usage de l'alcool. Et c'est la distanciation sociale. C'est autant des mesures qui ont été prises par les autorités du pays. Aldaher, vous allez vous rappeler que depuis le 24 mars 2020, le chef de l'État, le président de la République a pris l'ordonnance proclamant l'état d'urgence dans notre pays, effectivement pour restreindre un tout petit paix nos libertés et droits fondamentaux. C'est notamment la limitation du fait que nous ne devons pas sortir de temps en temps alors que ça rentre dans notre droit, dans nos droits fondamentaux, la liberté d'aller et de revenir. Alors pour restreindre cette liberté par exemple, il a fallu que le président de la République prenne l'ordonnance proclamant l'état d'urgence définissant un certain nombre de mesures. Nous allons y arriver. Plus d'une vingtaine de décès lorsqu'on voit parmi les décès un grand pourcentage des proches du président de la République. C'est dommage. C'est dommage, mais nous devons rester objectifs et sur des faits qui sont à la portée de tout le monde. Si on a déclaré que certains proches du président de la République sont morts de suite du virus, c'est vraiment déplorable, mais je crois que nous ne devons pas penser autrement par rapport à cela. Et s'il y a lieu de penser autrement, il y a lieu de procéder à des examens particuliers pour déterminer les autres causes qui seraient à la base de ce décès. Mais je sais qu'il y a aujourd'hui 21 décès à cause de ce virus. il y a à peu près 3 ou 4 proches du président de la République, c'est-à-dire aujourd'hui le chef de la maison civile du chef de l'État qui est d'ailleurs son père, son oncle paternel qui vient de décéder. Il y a M. Jacques Ilunga son chargé d'émission qui est décédé il y a peu. Il y a autant d'autres. Tant d'autres, mais je ne sais qu'à ma connaissance il n'y a que ces deux. Mais il y a aussi l'honorable Jean-Joseph Moukendi le bâtonnier notre bâtonnier qui est décédé de suite de cette maladie qui est aussi un autre proche du président Merci, merci maître. Pour tout ça c'est dommage que ça arrive mais j'en profite pour présenter sincérément mes connaissances les plus attristées à son excellence M. le président de la République chef de l'État Félix-Antoine Tiseguedi pour ce malheur mais je voudrais souligner une chose les 21 décès aujourd'hui constituent les morts des suites du coronavirus en République de la moitié du Congo et pour tous ces 21 décès je lui présente les condolences les plus attristées parce qu'il est présent à la République pour tout le monde et pour ces 21 il n'y a pas que les membres de sa famille biologique ou politique pour l'ensemble qui le reçoit nos condolences les plus attristées Merci beaucoup M. Ignace Mouamba nous revenons à la grande question du jour le chef de l'État a reçu hier à la cité de l'Ancelé le président de l'Assemblée nationale ainsi que son homologue du Sénat ils ont eu à discuter sur l'ordonnance portant fixation ou mise en valeur des mesures de l'État d'urgence mais auparavant plusieurs voix se sont élevées vous en tant que l'homme des droits est-ce que le président de la République n'était pas en droit de prendre cette décision non d'abord je voudrais revenir sur votre votre question j'ai appris par la voix de médias que hier le président de la République de l'État a reçu le président du Sénat honorable Alexis Tamou Mamba la présidente de l'Assemblée nationale honorable Janine Mabunda Lyoko à voir cette réunion de près c'est une réunion interinstitutionnelle nous n'avons pas eu le contenu de leurs échanges mais ils n'ont pas discuté de l'ordonnance pourquoi ils n'ont pas discuté s'il vous plaît permettez maître au sortir de l'audience madame la présidente de l'Assemblée nationale a dit qu'ils ont été voir le chef de l'État pour discuter sur les mesures d'accompagnement et surtout sur l'ordonnance ainsi que le Covid qui est en train de décimer le peuple congolais non 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 ils n'ont pas discuté de l'ordonnance moi j'ai suivi madame ils n'ont pas discuté de l'ordonnance mais ils ont discuté de la suite des événements la suite des événements pourquoi ils n'ont pas discuté de l'ordonnance ils ont discuté de cette ordonnance bien avant c'était entre le 22 et le 23 mars le président la publique les avait invités ils ont échangé avant de proclamer l'état d'urgence et le président le 24 mars le président a pris l'ordonnance se fondant sur l'article 85 qui était à la base de cette initiation c'est à dire l'invitation de trois chefs d'institution le premier ministre la présidente de l'assemblée nationale le président du sénat ils se sont concertés pour proclamer l'état d'urgence le chef de l'état a proclamé l'état d'urgence le 24 cette ordonnance a été envoyée à la cour constitutionnelle avant hier lundi lundi la date est partie comme on est en confinement on n'a même plus de date en tête lundi le 13 le 13 avril la cour a rendu son arrêt proclamant que l'ordonnance telle que prise par le chef des d'état était conforme à la constitution comme pour dire cette ordonnance qui a commencé à produire les effets depuis le 24 ne pouvait pas faire l'objet des échanges d'hier et là il n'y a plus congrès comme nombreux le souhaitaient non 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 écoutez voilà c'est que la loi la constitution que j'ai ici monsieur le journaliste j'ai amené cette constitution pourquoi parce que dans le média le média beaucoup de choses se racontent tout le monde est devenu spécialiste de droit et même nous qui avons fait le droit nous n'avons pas tous suivi le droit public nous ne sommes pas spécialistes de droit public pour discuter de la constitution du matin au soir tout le monde est devenu interprète tout le monde est devenu spécialiste de droit voilà ce que la loi dit l'article 85 est clair de la constitution l'article 85 dit que c'est le président qui doit apprécier les circonstances pour proclamer l'état d'urgence mais avant de le faire il doit se concerter avec le premier ministre la président de l'assemblée nationale le président du sénat c'est ce qu'il a fait mais voilà là où le bas blesse cet article prévoit à son dernier alinéa qu'il doit y avoir une loi qui encadre l'état d'urgence l'état de siège et la guerre qui peut être proclamée par le président de la République est-ce que cette loi existe jusqu'à ce jour non ce n'est pas une loi circonstantielle et là le président s'est fait passer pour un dictateur non pas du tout c'est à dire qu'il y a eu un vide les parlementaires n'ont pas fait leur travail pendant tout ce temps malheureusement depuis 2006 qu'ils existent ils n'ont jamais cette constitution existe depuis 2006 les 18 février 2006 cette constitution a été promulguée par le président de la République chef de l'état publiée au journal officiel mais cette loi n'a jamais été votée c'est une loi qui encadre cette situation des choses qui voudrait que le président agisse de manière exceptionnelle et depuis 7 ans il y a eu aussi des congrès vous voulez dire que les mandataires que nous avons élus les députés n'ont pas eu à exercer normalement leurs droits effectivement ils n'ont pas fait leur travail parce que cette loi là voudrait que l'on fixe le cadre de gestion du pays en cas d'état d'urgence en cas d'état de siège en cas de guerre n'est-ce pas cette loi pose les principes de gestion dans ces temps exceptionnels ce n'est pas une loi qui doit être votée aujourd'hui pour encadrer les mesures d'urgence non c'est une loi de référence on allait se référer à cette loi pour dire pendant cette période que doit faire le président de la République que doit faire le gouvernement quel est le travail du Parlement c'est exactement cette loi qui manque mais parce qu'elle manque l'article 85 respecté scrupuleusement par le président de la République renvoie aux articles 144 et 145 quand tu vas lire ces deux dispositions on va te dire une fois que le président a proclamé l'état d'urgence là-bas il a la possibilité de saisir les deux chambres de manière séparée pour la prorogation du délai de 30 jours parce que l'état d'urgence doit faire 30 jours ça veut dire du 24 mars au 24 avril merci merci maître pour aller au-delà je voudrais finir merci maître vous allez y revenir merci ben benjamin moulomba comment est-ce qu'au niveau de l'UDPS au niveau de cela qui soutient le chef de l'état vous avez accueilli les tractations dans les médias et surtout l'issue de la rencontre président de la République avec le président des deux chambres délancer merci beaucoup je pense que les arguments avancés par le maître essaient un peu de ramasser la question dans sa globalité c'est une question qui a créé trop des difficultés parce que la population s'inquiétait il y a eu beaucoup d'interprétations il y avait les autres qui trouvaient que les congrès c'était pour faire un coup d'état mais ce que nous nous demandons à toutes les institutions la conscience est claire et chaque institution doit se référer à ces documents ce que nous avons vu c'était hier nous avons vu le chef de l'état en train de de discuter avec l'honorable Tammouamba avec l'honorable Jani Makunda ça réjouit parce que lorsque cette affaire a débuté le président du Sénat semblait dire que lorsque la mesure de décréter l'état d'urgence n'a pas été communiquée il n'y a pas eu réunion alors que nous avons de prèves qu'il y a d'abord réunion en amont pour décréter cette mesure et vu aussi la gravité de la situation sanitaire sur le terrain alors nous demandons ça c'est un appel c'est la volonté d'abord pas la volonté je ne sais pas de l'UDPS ou de vous-même mais je voudrais d'abord savoir est-ce que la rencontre d'hier a ouvert une brèche au chef de l'état pour qu'il sollicite les mesures de prolongation je pense que l'intervention que je suis en train de faire ici je ne l'ai fait pas en tant que cadre de la Sofati ou membre de l'UDPS mais je l'ai fait en tant qu'analyste je pense que ce qu'il y a eu hier donne déjà de l'espoir parce que nous population nous peuples nous avons besoin de cet apaisement politique pour que les soirs avancent on traverse un temps difficile il y a déjà les coronas qui théorise sous le dent il y a déjà la crise qui se profile à l'horizon beaucoup de problèmes au niveau social se posent il faut que les institutions parlent le même langage rassurent la population pour vaincre d'abord cet ennemi commun qui est le coronavirus et aussi passer à autre chose alors la réunion d'hier rassure parce que nous avons vu nous avons vu le Sénat nous avons vu l'Assemblée et le président de la République en train de discuter nous pensons qu'il y aura un atterrisseur et le premier ministre a été écarté cette fois-ci je pense que lorsqu'il y a eu la première réunion il était là peut-être il a appelé les autres parce que le problème semblait s'est posé à ce niveau-là et si par exemple il faut arrêter des mesures comment prolonger ou je ne sais pas ajouter d'autres jours par rapport à la mesure prise c'est l'institution parlement qui est beaucoup plus intéressée et je pense que s'il y a par exemple une décision qui sera prise à ce niveau-là le premier ministre en tant qu'il m'a dit le gouvernement sera aussi mais comment au niveau de l'UDP sur votre parti politique vous avez accueilli toutes ces tractations je pense que vous avez suivi les prédents intérimaires de l'UDP il a été clair lorsqu'il était appelé sur accusé comme catalyseur non il n'est pas catalyseur mais c'est une prise de position normale une position donnée par le grand parti qui nous sommes il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas à interpréter mal tout ce qu'il a dit parce que d'ailleurs il a été clair et ses analyses ont été beaucoup plus appréciées par la population je pense que si nous continuons dans le sens du dialogue si nous continuons dans le sens de la collaboration entre les institutions on va sauver la situation et nous allons revenir calmement Maître est-ce que vous vous trouvez que la rencontre président de la République et les deux présidents des chambres ouvrent déjà ou donnent l'attitude au chef de l'état de solliciter auprès de la prolongation d'abord je voudrais je voudrais préciser que le président de la République chef de l'état est le garant du bon fonctionnement des institutions s'il y a un malaise qui s'installe entre l'institution président de la République et l'institution parlement il est de bon droit que le président de la République invite les chefs de ces institutions autour de lui pour aplanir les divergences ce qui est une très bonne chose c'est des qualités que j'en sens en ce moment je le félicite pour ça parce que nous nous étions habitués à des présidents dictateurs qui ne pouvaient pas écouter un autre son de cloche qui ne voulaient pas être critiqués mais le président de la République actuelle que nous avons de temps en temps il dit j'ai toujours aimé un son de cloche discorde est-ce que le président n'a pas eu peur d'être mis en accusation mais monsieur le journaliste est-ce que vous connaissez la procédure de mise en accusation j'ai comme l'impression que vous journalistes vous allumez le feu et dans beaucoup de questions qui se discutent dans le média j'ai comme l'impression que c'est vous qui êtes à la base le journaliste est-ce que vous connaissez est-ce que vous connaissez la procédure de mise en accusation tenez le parlement n'a pas le droit de mettre le président de la République en accusation et les journalistes n'ont pas dit que le parlement va mettre le chef de l'état en justice mais parce que vous dites que est-ce qu'il n'a pas eu peur de la mise en accusation on doit quand est-ce qu'on peut mettre le président de la République en accusation on met le président de la République en accusation quand il a commis les infractions définies dans la constitution la loi fondamentale c'est notamment la haute trahison qu'est-ce qu'on entend par une haute trahison la haute trahison est définie dans la loi portant organisation et fonctionnement nos téléspectateurs que vous suivez n'ont même pas cette constitution ils veulent bien vous suivre je vais répondre à la question la haute trahison est définie dans la constitution elle est définie dans la loi portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle c'est une infraction qui doit être commise soit par le président de la République ou le premier ministre si le président passe en cours de route par exemple il gifle quelqu'un mais ça c'est une autre infraction ce n'est pas la haute trahison la haute trahison va dans le sens de la violation intentionnelle exemple on l'ajoute intentionnelle comme pour vous dire que la manière dont le président de la République a proclamé l'état d'urgence sanitaire ok même si son ordonnance était considérée comme non conforme à la constitution il faut lire l'intention de quelqu'un nous sommes pendant quelle période est-ce que le Covid-19 est vrai ou faux c'est une réalité ou un mensonge du moment que c'est une réalité dans tous les états du monde vous apprenez que les états ont déclaré les chefs d'état ont déclaré ont décrété l'état d'urgence est-ce qu'on peut imputer au présent à la République l'intention de violer la constitution non une erreur peut se glisser pendant cette période dans ces circonstances qui troublent tout le monde il peut commettre une erreur dans l'ordonnance même si l'arrivée que la Cour considère que cette ordonnance est non conforme à la constitution le président ne pouvait pas être poursuivi pour haute ta réalisation dans le sens d'avoir violé intentionnellement parce que l'élément moral intentionnel va manquer Ben vous avez suivi maître il dit que le président de la République ne peut pas être mis en accusation par le Congrès mais au niveau de l'UDP beaucoup de voix se sont levées ils ont dit pas question pas question de du Congrès parce que le président sera mis en accusation bon moi je pense c'est une interprétation peut-être une manière de comprendre les choses par le combattant ou par la population donc c'est de l'intox je ne peux pas appeler ça de l'intox mais je sais nous sommes dans un pays où lorsqu'il y a une information même si ce n'est pas encore vérifié les gens essaient un peu de donner un sens ou un autre mais moi je trouve les concrets pendant cette période n'a pas je ne vois pas pourquoi il faut l'organiser pourquoi parce que d'abord nous traversons un temps difficile des mesures sont prises par les autorités qu'il n'y ait pas plus de 20 personnes qui se rencontrent quelque part d'ailleurs vous avez suivi le vice-premier ministre de l'Intérieur qui intervenait sous une chaîne locale lorsque les deux présidents de deux chambres ont suspendu les travaux qui les avaient demandé de le faire eux-mêmes avaient trouvé que le temps était difficile et qu'il y avait risque de voir les parlementaires être infectés ils ont suspendu mais comment nous sommes en pleine pandémie maintenant ils demandent que le congrès soit tenu et vous avez aussi suivi l'intervention du président intérimaire de l'IDPS nous sommes pendant une période qui nous demande suffisamment des moyens pour faire face à cette maladie qui décime des populations à travers les morts vous voulez votre congrès et qui va encore nous demander plus de moyens je trouve qu'il faut être quand même patriotique pour faire cette petite analyse et comprendre que les moments n'est pas favorable à ce genre d'exercice Benjamin Moulumba je rappelle à notre téléspectateur que tu es le secrétaire d'Assofati une association l'alliance qui soutient les actions du chef de l'état votre allié de toujours qui vous a amené au pouvoir aujourd'hui incarcéré vous voulez dire que l'état des droits n'a commencé qu'avec votre allié merci beaucoup c'est une question purement des droits je pense nous sommes l'intérêt tous de suivre cette affaire notre allié monsieur honorable vitale caméré est incarcéré préventivement je pense il y a eu un problème de détournement oui moi je dis soi-disant pourquoi parce que jusqu'à maintenant la justice ne s'est pas encore prononcée la justice est en train de faire son travail lorsque le monsieur s'est retrouvé en erreur oui la justice va se prononcer mais je sais que jusqu'à la preuve du contraire il est notre allié parce qu'il y a eu un accord signé nous avons travaillé ensemble mais cela n'exclut pas aussi que lorsque quelqu'un est dans l'abération il faut quand même le faire revenir au jugement et vous pensez que même si la justice l'a quitté aujourd'hui l'ambiance sera de coeur entre l'UNC et l'UDPS je pense que c'est le souhait même de tous les membres de l'UNC et c'est le souhait même de tous les membres du cash aujourd'hui si la justice prouve que notre allié n'a pas de problème ça va d'ailleurs renforcer l'état de droit que nous sommes en train de rechercher vous avez suivi les différentes interventions de lui-même le président de l'UNC vous avez suivi aussi les différentes interventions de tous les membres du cash nous sommes en train de consolider cette état de droit et l'état des droits ne fait pas des corruptions ne fait pas des détournements et lorsqu'il y a soupçon de détournement il faut que la justice travaille nous sommes dans un état où il y a aussi cette séparation de pouvoir actuellement il y a des gens qui sont en train de dire que c'est monsieur Félix qui arrête caméra non monsieur Félix n'est pas dans la justice de ce pays il est le garant le bon fonctionnement des institutions comme le maître l'a souligné mais lorsqu'il y a un membre même du gouvernement un membre du cash qui a des problèmes avec la justice il faut la laisser travailler lorsque nous allons trouver que le monsieur n'a pas de problème il sera mais lorsque nous allons trouver qu'il est plongé dans ce que tout le monde écrit à ce moment là la justice va trancher Maître vous venez de le suivre le parquet le parquet a prolongé la détention a rejeté la deuxième demande de mise en liberté proviseur de Vital Caméré vous trouvez que il y a déjà des indices qui pèsent sur le président le directeur du cabinet du chef de l'état bon c'est vous d'ailleurs qui m'informez que le tribunal de grande instance de ma tête qui était saisie en appel a maintenu monsieur Caméré en détention oui oui effectivement alors si c'est une formation vraie et vérifiée bon je n'ai pas de commentaire à faire mais c'est pour la deuxième fois c'est pour la deuxième fois consécutive non c'est ça la procédure parce que tout le monde veut être spécialiste de toute question la procédure vous trouvez que quand le magistrat instructeur place injusticiable en détention ça veut dire il est là inculpé ça veut dire il le reconnaît coupable tu peux coupable des faits pour lesquels il le poursuit en votre qualité alors quand il l'inculpe s'il vous plaît il le met sous mandat d'arrêt provisoire ce mandat d'arrêt a la validité de cinq jours pendant ces cinq jours ça peut être le deuxième jour le troisième le quatrième l'inculpé a le droit de saisir le juge en matière de détention pour solliciter sa mise en liberté ou sa mise en liberté provisoire le juge qui a compétence c'est le juge du tribunal de paix qui est juge de détention c'est que monsieur Kamer a fait pour la première fois il l'a saisi mais le juge a dit dans sa décision que les indices qui pèsent et qui continuent à pèser sur monsieur Kamer ne le permettait pas de pouvoir le mettre en liberté ou en liberté provisoire et comment est-ce que la population il l'a maintenu nous allons d'abord rentrer à la réalisation pour voir comment est-ce que la population a accueilli l'arrestation ou la mise en détention de Vital Kamer le directeur du cabinet chef de l'état de Vital Kamer de Vital Kamer de Vital Kamer de Vital Kamer Il y a toujours des gens qui se retrouvent dans les deux côtés. Il y a toujours des gens qui se retrouvent dans les deux côtés. Il y a toujours des gens qui se retrouvent dans les deux côtés. Il y a toujours des gens qui se retrouvent dans les deux côtés. Il y a toujours des gens qui ont besoin d'un bon travail. Il y a toujours des gens qui se retrouvent dans l'entourage. Il y a toujours des gens qui s'intéressent tous ceux qui sont dans leur ma vie. Il y a toujours des gens qui se suivent. Ils ont dit que le président n'y avait pas de bon travail. C'est avec beaucoup de satisfaction que nous avons reçu l'interpellation de monsieur Kamer et qui est le directeur des cabinets du chef d'État. Ainsi, il a été entendu, auditionné. Enfin, il a été mis en détention par rapport aux indices de culpabilité ou des indices que la justice était en train de remarquer. Et enfin, monsieur Kamer est en détention préventive à Macal. Alors, c'est une grande satisfaction. Pourquoi ? Parce que depuis qu'il y a la RDC et RDC, on n'avait jamais vu un directeur des cabinets proche du président de la République avoir une telle situation ou mise en détention. Mais aujourd'hui, quand nous voyons quelqu'un, un proche du chef d'État, mise en détention, c'est une joie pour nous. Et ça donne la garantie au peuple congolais que la justice congolaise est en train maintenant de prendre son envol ainsi que le respect. Ce que je demande et ce que je suis en train de dire aussi à nos politiciens d'aujourd'hui qui sont en train de mal interpréter les choses pour leur dire. L'État des droits que nous avons tous crié haut et fort, c'est en train de s'installer et nous devons respecter cet État des droits et respecter aussi la justice. Nous devrions croire que la RDC est en train de prendre son envol dans la justice. Alors, laissons la justice faire son travail. Et un mot pour cette pandémie qui est en train de ravager le monde. Nous avons beaucoup de gens qui ne croyaient pas. Ce que je peux nous dire est que cette pandémie, cette maladie, elle est vraie. Alors, respectons, observons les mesures prises, respectons la distanciation, lavons-nous les mains régulièrement pour éviter la propagation de cette maladie. L'interpellation de M. Kamere, le chef du cabinet du chef de l'État, Félix Arpont, qui s'était dit sur l'eau, je l'ai accueillie avec face, parce que vous savez que la République démocratique du Congo vient d'une histoire de triste mémoire. C'est-à-dire, il y a une histoire où une catégorie de personnes était au-dessus des lois de la République. Un nombre de personnes, un clan, était au-dessus des lois de la République. Ils pouvaient faire tout ce qu'ils pouvaient faire, parce qu'ils avaient la certitude, ils avaient les rassurances, qu'ils ne pouvaient en aucun cas être interpellés. Alors, cette interpellation, pour moi, s'inscrit dans le cadre de la matérialisation d'une des promesses de la campagne du chef de l'État, Félix Arpont, qui avait promis l'instauration d'un État de droit. Voilà, j'ai accueilli avec joie cette nouvelle et que je suis ainsi rassuré que durant le mandat de M. Félix Antoine Tshisekedi-Tilombo, il finira par rendre effectif le combat mené par son père, donc mené par le président qui avait promis au peuple congolais, une fois, il était sur le pouvoir, instauré un État dans lequel la justice est indépendante, un État dans lequel le pouvoir traditionnel d'un État sont strictement séparés. Alors, nous revenons à vous. La population est en train de voir que cette mise en détention préventive pour la deuxième fois donne déjà lieu d'une incarcération ou de la condamnation de Vitaille Kamere. Non, non, non. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de condamnation. Ce qui s'est passé hier, c'est la voie de recours qui est un droit reconnu à tout justiciable qui a été usé par M. Vitaille Kamere. Il a saisi le tribunal de grande instance en appel contre le jugement qui le maintenait en détention. Le jugement rendu par le tribunal de paix de Kishasa Matete. Il a saisi le tribunal de grande instance en appel. L'audience a eu lieu hier en chambre foraine à la prison centrale de Makala. Aujourd'hui, vous m'informez que le juge de grande instance maintient M. Vitaille Kamere en détention. Ça veut dire que les arguments développés par lui n'ont pas convaincu les juges. On le maintient en détention, ça ne veut pas dire qu'il est condamné. Ça veut dire tout simplement que l'on le place en disposition du ministère public, les magistrats instructeurs, qui doivent continuer ses enquêtes. Alors, il va rester comme ça pendant 15 jours. parce que l'ordonnance qui a été rendue par le tribunal de paix qui est confirmée aujourd'hui a la validité de 15 jours. Après les 15 jours, on peut solliciter l'ordonnance de confirmation des détentions. Et confirmation des détentions, maintenant, prendra combien de temps ? Ça va prendre 30 jours. Renouvellable à autant de fois. Et pendant tout ces temps... On va de 30 jours en 30 jours. Alors, pendant tout ces temps, Vitaille Kamere travaille toujours comme directeur du cabinet du chef de l'État. Ça, c'est une autre question. Moi, je ne suis pas dans le secret du chef de l'État. Ça, c'est une autre question. Mais parce que notre spectateur, la population qui nous suit a besoin d'être éclairée là-dessus. M. Vitaille Kamere est directeur du cabinet du chef de l'État. Si le chef de l'État estime aujourd'hui que parce que la justice la placer en détention préventive, ça l'empêche de travailler à son bureau, n'est-ce pas ? Il a le choix entre désigner un intérimaire ou carrément nommer un autre directeur du cabinet. Ce qui veut dire qu'il va commencer par le revoquer. Mais je crois en bon stratège, il ne faut pas qu'il prenne cette décision. Si moi, j'étais son conseiller, j'allais lui demander de ne pas prendre cette décision. Pourquoi ? Un, Kamere, c'est son allié politique. Deux, c'est son directeur du cabinet, c'est-à-dire son homme de confiance. Et il a livré à la justice. Il ne l'a pas livré, mon cher ami. La conscience de notre pays détermine trois pouvoirs qui doivent travailler de manière séparée. Chaque pouvoir étant indépendant. Quand vous lisez les articles de la conscience, les articles 149, 150, 150, 150 et hier, vous allez vous réaliser que le pouvoir judiciaire est indépendant. Mais si c'est ce pouvoir qui est en train de poursuivre M. Kamere, ça ne veut pas dire que le président de la République l'a livré. Il l'a livré comment ? Il l'a pris à la main. Vous avez appris que c'est le président qui s'est plaint ? Mais il n'y a que Fatih, le président de la République actuel. Nous avons appris autrefois lorsque Joseph Kabir dirigait ce pays, son directeur de cabinet avait mis la main sur Nous sommes quelconques à partir de Congo-Brasa, mais il n'a jamais été inquiété. Mon cher journaliste... C'est-à-dire que le président doit protéger ses siens. Mon cher journaliste, d'abord, c'est quand vous voulez comparer deux personnes, deux systèmes et deux périodes, je ne sais pas faire ce jeu-là avec vous. Si l'ancien chef d'État congolais avait son collaborateur qui avait été reconnu ou qui aurait été reconnu d'avoir détourné plus de 30 millions ou de vol, il l'a gardé. La justice ne l'a pas poursuivi. Ce n'est pas ce que la loi dit. Mais aujourd'hui, c'est lui qui est là. Pour vous montrer, vous prouver et prouver à la face du monde qu'effectivement, il est en train de réaliser sa promesse de campagne d'établir un état de droit où tout le monde est en dessous de la loi et personne n'est au-dessus de la loi. Il est en train de vous montrer que dans sa propre maison, vous menez vos enquêtes, il vous regarde et vous êtes à l'aise. Un directeur de cabinet, c'est un homme de confiance. Et donc, quand il laisse son directeur de cabinet être poursuivi, il veut prouver à la face du monde qu'il veut effectivement l'insortation d'un état de droit. Laisser la justice faire son travail. si celui-là a volé le président Kabila et il n'a pas organisé de sorte qu'il soit, parce que le président peut aussi se plaindre. Si je découvre que mon directeur de cabinet a volé, je peux saisir la justice pour enquêter sur la question. Mais nous avons tous appris que le président de la République a instruit dans un conseil des ministres, il a instruit le ministre de la Justice dédiligenter les enquêtes dans le programme phare qui est son programme de 100 premiers jours. Et dans ce programme, il n'y a pas que Kamer qui est arrêté. Pourquoi cette question sur Kamer ? Mais c'est la personne propindérante. Ne vous en faites pas. Vous voulez me dire que les directeurs des entreprises, des sociétés, de l'État, les directeurs générals du fonds Office de route, OVD, est en détention. Sokoque. Celui de l'Office de route est en détention, celui de l'OVD est en détention. Ce ne sont pas des personnes, ce ne sont pas des personnalités. Il n'y a que Kamer. sur la question de Kamer qui doit revenir au premier programme. Ça, c'est bien. Benjamin Mouloumba, laissez la justice faire son travail. C'est ça le temps de droit que nous avons tous choisi et que nous voulons qu'il soit instauré. Même vous, le jour où vous allez aller au-delà de la loi, si je suis informé, soit je me plains, soit je vous donne ça. Heureusement que je n'irai pas au-delà de la loi, c'est vous qui le dites. Benjamin Mouloumba, aujourd'hui, le président a été saisi des détournements de fonds par Albert Youman. Le président a été désavoué par rapport aux actes de ses ordonnances non mis en application par certains ministres. Mais pour les 100 jours, vraiment, le chef de l'État n'est pas parti par quatre chemins et encore, auparavant, on a parlé de 15 millions qui sont disparus. mais pourquoi l'enquête n'est seulement pour les 100 jours? Merci beaucoup. Chers Aminé, je peux d'abord vous dire ceci. Aujourd'hui, partout où il est, les Congolais peuvent vanter sa justice. Nous sommes dans ce pays, nous savons comment des hauts dignitaires, entre guillemets, ont détourné, ont pillé, ont saboté les communes. Et ça, c'est vous qui les dites que vous n'avez pas de preuves? Non, nous avons de preuves. On vient d'évoquer les cas d'un directeur de cabinet dans le régime passé qui était pris la main dans le sac mais qui n'a pas été inquiété. Aujourd'hui, notre justice est en train de... Si vous avez peur de donner la preuve, il y a eu une commission parlementaire qui avait été dirigée par le professeur Grégoire Bakandeja-Ompourou. Tout à fait. En son temps, il était député national, président de la commission économico-financière qui a dirigé une enquête sur instruction du président de la République. Il a découvert que son directeur avait de tourner 32 millions. On lui a juste demandé de le démissionner. C'est ça le système qui avait été instauré. Mais, je le répète, aujourd'hui, les Congolais font marcher tête haute aujourd'hui que chez moi il y a la justice. Qui pouvait dans ce pays inquiéter les directeurs de cabinet, d'un chef de l'État ? Qui pouvait dans ce pays inquiéter un mandataire public ? Aujourd'hui, nous sommes en train d'assister quand même à ceux que nous assistons. Et c'est votre mot de la fin ? Bon, les mots de la fin, je les lance surtout à mes frères qui sont à l'Est. Nous sommes en train de voir des messages dans les réseaux sociaux. Il y a des troubles un peu partout. Les gens réclament que M. Caméret soient libérés. Jusque maintenant, M. Caméret est en détention préventive. On vient de le faire voir, il y a des indices qui ne peuvent pas permettre à la justice de laisser Caméret pour le moment. Que l'on laisse la justice faire son travail. Dès qu'on va prouver que Caméret n'a pas de problème, il sera libéré. Ce pays n'est pas seulement pour ce genre-là qui sont en train de détourner l'argent. Ce pays appartient à tous les Congolais et nous devons tous bénéficier des avantages que ce pays nous donne en tant qu'épatriote, en tant que fils de ce pays. Merci, Ben Mourumba. Je pense que c'est votre mot de la fin. Maître Ignace, aujourd'hui, Benjamin Mourumba vient de le relever. Il y a des actes d'exonophobie qui se font passer partout. Votre mot de la fin ? Bon, ces actes, nous devons tous les condamner. Pourquoi nous devons les condamner ? Parce que c'est des actes qui portent atteinte d'abord à la vie. Vous apprenez que ça et là, à Kazangoulou, au Congo central, on est en train de tuer des citoyens congolais par d'autres congolais. À l'Est, on tue, comme on a tué dans le Kassaï et ailleurs. C'est des actes qui portent d'abord atteinte à la vie humaine qui est sacrée. Et les commanditaires sont connus et sont tranquilles ? Mais si vous en connaissez un, il faut le dénoncer. Parce que la justice a commencé son travail. Il est établi aujourd'hui que la justice congolaise est indépendante. Alors, quand vous avez un cas pareil, dénoncez. Deuxième élément, tous ces actes-là détruisent notre patrimoine. Quand vous regardez à l'Est, on a cassé des maisons, on a brûlé de ceci, de cela. Au lieu d'avancer vers un développement intégral et durable, nous, nous régressons. Parce que nous détruisons ce que nous n'avons jamais été à mesure de construire. Parmi les choses qui sont détruites, il y a même des choses qui nous avaient été léguées par le Belge qui nous ont colonisés. Mais pourquoi ? On n'est pas capable de construire, on est seulement capable de détruire. C'est ça le regret. C'est ça le regret. Un message à tous les Congolais, partout où nous sommes, arrêtons, aimons notre pays, encourageons notre justice à être indépendantes, dénonçons tous ceux qui commettent des actes d'antivaleur, qui régressent la richesse de notre pays. Parce que quand cette richesse prend des tangentes, nous n'avons pas des hôpitaux. Aujourd'hui, le coronavirus peut nous tuer tous parce que nous n'avons pas d'infrastructures, de santé, de qualité. Pourquoi ? Ce n'est pas parce qu'on a manqué d'argent. L'argent circule entre les poches des individus. C'est ce qui tue le développement de ce pays. Orientons tous nos efforts vers le développement. Dieu va nous bénir. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci, Maître Jean-Pierre Mamba, cher téléspectateur de la radio-télévision et la voix de la démocratie congolaise. Panorama d'Afrique, la VDC, nous vous disons sincèrement merci d'avoir été de notre dans cette tranche démission à partir de Kintiassa en République démocratique du Congo. Et nous avons reçu sur ce plateau Benjamin Moulumba qui est secrétaire national de l'Alliance de soutien aux actions du chef de l'État et aussi Maître Jean-Pierre Mamba qui est avocat au barreau de Kananga. Derrière la caméra, Théo Bakatuyila. Merci à Don Kaime et José Kapajika pour la coordination et la réalisation. Merci. Je suis Raphaël Tchandanga parti de Kintiassa en République démocratique du Congo. Et attention, le coronavirus est là. Protégez-vous bien et de préférence, restez chez vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501